salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant de commencer je voulais vous remercier pour votre soutien à chaque fois j'ai du mal à réaliser qu'il ya autant de monde qui regarde mes vidéos j'ai plein d'idées en tête notamment le fait de développer un format face caméra grâce aux équipeurs je vais pouvoir me prendre du matos parce que c'est pas avec ce que je gagne avec youtube que j'aurais pu prendre un appareil photo vraiment merci beaucoup n'hésitez pas à me suivre sur snap et insta j'y suis très actif ainsi que bacabou celle qui fait les dessins maintenant commençons aujourd'hui on va parler d'un sujet très très délicat et pas facile à aborder vous avez été beaucoup à me demander l'épisode sur les enfants sur internet et j'ai toujours voulu faire cette vidéo parce que je tombe régulièrement sur des choses qui font un peu peur pour le futur moi j'ai baigné dans la naissance de l'informatique et des réseaux sociaux mais les autres générations sont nés en plein dedans il ya 15 ans le mot réseau social sur internet n'existait même pas maintenant peut plus vivre sans et comme toute nouvelle technologie qui change la vie tous les jours ça amène son lot de problèmes plus ou moins dramatique on se rend compte des problèmes des dizaines d'années après en général et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice en vous montrant certains dangers les exemples que je vais vous donner ont pas forcément de rapports entre eux mais sont assez grave pour les mettre en avant l'un des plus gros dangers sur internet pour les jeunes c'est la mauvaise influence et la naïveté des gens ça passe par énormément de choses plus ou moins grave pour le moins grave on pourrait parler des chaînes youtube ou des comptes sur insta facebook qui essaye de t'arnaquer avec des concours qui existe même pas en vous prenant pour des pigeons réellement il ya bien plus grave et délicat par exemple récemment une youtubeuse du nom de sweetness qui spécialisé lifestyle et beauté avec quasiment 300 mille abonnés a fait une vidéo sur ses soi-disant applications préférées et dedans il trouve non pas une application mais un service payant avec sms surtaxé qu'elle fait passer pour un jeu connu c'est évidemment un placement de produits le principe est simple t'envoie un sms tu payes plus de 3 euros et en échange tu as un message sur des secrets ou informations sur ton entourage ou toi-même juste en envoyant ton prénom et ta ville c'est bien évidemment impossible sauf qu'elle fait passer ça pour un jeu gratuit et qui marche en ayant fait un faux sms qu'elle a affiché au montage quand on regarde les commentaires on voit plein de jeunes qui sont fait avoir par son placement de produits non déclaré nulle part on parle de plus de 150 mille jeunes qui ont vu sa vidéo pensant voir une pote qui nous partage ses applications préférées au delà du fait que c'est immoral d'arnaquer aussi froidement ses abonnés surtout qu'elle a fait aucune excuse nulle part et bien on se rend compte à quel point les gens peuvent être influençable vu le nombre de personnes s'ayant fait avoir vu qu'ils ont l'impression de regarder la vidéo d'une amie ils font entièrement confiance aux youtubeurs c'est l'effet pervers de la proximité avec les gens sur internet en restant sur youtube on peut parler aussi de quelque chose qui est arrivé récemment un youtubeur américain que vous connaissez peut-être du nom d'austin jones 23 ans qui fait des covers de musique avec plus de 500 mille abonnés a été arrêté par la police américaine pour détention d'images pédopornographie provenant de ses fans faisait en sorte de recevoir des photos et vidéos de ses fans en les incitant à faire ses vidéos pour lui prouver que c'est bien une fan de son par exemple dans une conversation avec une ado de 14 ans on le voit dire je veux juste aider je sais que tu essayes de ton mieux de me montrer que tu es ma plus grande fan je veux pas avoir à chercher quelqu'un d'autre pour qu'elle retire ses sous vêtements en lui disant même qu'elle ne savait pas la chance qu'elle avait de lui parler que si elle ne le fait pas il devrait arrêter de lui parler au final elle lui a envoyé une quinzaine de vidéos donc certaines où on pouvait voir ses parties génitales il faut savoir que c'est une discussion parmi tant d'autres il avait déjà été surpris en 2015 à inciter ses fans à lui envoyer des vidéos en twerkant il avait été obligé à faire une vidéo d'exclus sur sa chaîne enfin bref un mec bien dégueulasse qui a profité de sa notoriété pour manipuler des mineurs j'en parle dans cette vidéo parce que même si là c'est assez spécial vu que c'est quelqu'un de connu il ya beaucoup de personnes qui manipulent avec du chantage par exemple pour avoir ce genre de service il ya beaucoup de choses à dire sur youtube notamment sur les chaînes dédiées aux enfants j'en ai déjà parlé comme avec les dessins animés malsains avec les mascottes de disney on va donc passer à instagram parce que j'ai vraiment trouvé des choses qui font froid dans le dos pour commencer j'ai un problème avec le type de contenu qu'on peut trouver même si c'est un regard très négatif vu que c'est vraiment le réseau social de la mise en avant du beau que ce soit les paysages la bouffe les animaux ou même les corps tout est parfait au point où à force de voir tous les jours dans ton fil d'actualité du beau partout ça peut t'amener à penser que tu as une vie de merde une vie moins animée que celle des autres une vie triste je pense qu'on a tous pensé ça un jour peut-être en rigolant quand on peut voir des personnes voyageant tout le temps de la nourriture healthy des choses luxueuses les côtes fitness qui pousse le culte du beau corps de plus en plus parfait et de plus en plus maigre pour certaines peuvent pousser les plus influençables au complexe quand tu vois tous les jours plusieurs fois ce genre de photos ça amène à des remises en question chez les plus jeunes chez certains c'est une source de motivation pour atteindre un but un objectif mais malheureusement pour beaucoup de personnes c'est tellement une obstination que ça provoque l'effet inverse complexe honte de son corps jusqu'à même l'anorexie ou la boulimie et penser qu'on exagère en disant ça ça ne fait que repousser le problème qui existe réellement une étude a montré qu'instagram pouvait engendrer des troubles alimentaires une autre démontre que snapchat et instagram sont les réseaux les plus néfastes pour la santé mentale des jeunes notamment grâce aux retouches de ces applis avec différents filtres ça photoshop le physique des gens et le rend plus beau qu'en vrai même si on est conscient de ça on n'y pense pas forcément en voyant les photos ça mène à une moins bonne confiance en soi et une recherche à la perfection qui amène des troubles je me suis aussi penché vraiment sur un côté très sombre de la plateforme en effet il ya des sortes de réseaux en tout genre autour de ces troubles notamment beaucoup de dépressifs ou du moins de personnes mal dans leur peau des milliers de comptes français avec une très très grande majorité de jeunes je me suis créé un compte pour me noyer dans la masse et voir plus en profondeur tout ça et j'ai vraiment été choqué du cercle vicieux de ces comptes premièrement ces comptes se follow majoritairement tous entre eux beaucoup d'abonnements en commun par exemple on y retrouve les mêmes problèmes pour la plupart phobie sociale maltraitance mutilation anorexie honte de soi bref des choses vraiment pas joyeuse et c'est un cercle vicieux j'ai follow un peu plus de 100 comptes et en regardant la story des personnes j'ai vraiment vu que du négatif tu peux difficilement te sortir de tout ça en voyant chaque jour des jeunes se mutiler prenons un exemple marianne une jeune fille de 13 ans timide au collège est devenu la victime de certains de ses camarades harcèlement insulte moquerie sur son physique parce qu'elle était rousse par exemple il ya vingt ans quand elle est rentrée chez elle elle aurait pu être enfin tranquille maintenant l'harcèlement continue sur internet facebook snap insta twitter appels masqués l'harcèlement ne finit jamais si elle se crée un compte anonyme sur instagram par exemple elle essaiera de trouver des personnes comme elle harceler et tombera probablement sur cette communauté qui accentuera son mal-être j'ai même vu des personnes s'échangeant des conseils pour mieux se mutiler bref encore une fois un cercle vicieux quand j'ai regardé tous ces comptes j'ai vu vraiment des appels à l'aide vraiment très fort beaucoup se plaignant que personne ne comprend leurs parents notamment vraiment j'ai du mal à comprendre comment on peut laisser ses enfants ou quelqu'un de sa famille dans cette situation il faut faire attention à tout ça notamment en surveillant les réseaux sociaux des enfants ou des proches en général c'est plus commun qu'on peut le croire la discussion c'est une des premières étapes pour arranger ça après je suis pas spécialisé dans ça mais j'ai mis différents liens d'aide si vous êtes concernés par ce que j'ai décrit après instagram essaye de mettre des avertissements pour les personnes en danger ainsi qu'en bannissant certains comptes qui vont trop loin et ça fait que repousser le problème c'est une vision très négative des réseaux sociaux notamment d'instagram il ya du très bon aussi il faut pas l'oublier comme des communautés d'entraide et ça même dans les groupes que j'ai cité tout à l'heure mais est-ce que ça suffit réellement j'espère pour les personnes concernées par ce que j'ai décrit vous en sortirez le plus rapidement possible et j'espère surtout que s'il y a des personnes qui harcèlent d'autres même en pensant rigoler ça vous aurait fait un peu réfléchir parce que ce que j'ai vu c'était vraiment pas joyeux je vous laisse ici désolé si c'était encore une vidéo un peu moralisatrice et assez négative mais il faut en parler c'est important passez une bonne journée et prenez soin de vous salut